Bonjour à tous. Très heureux, avec un petit public intéressé par mon exposé sur mon aide à la soutenance du mémoire du diplôme d'expertise comptable. Les convocations ne vont pas tarder à arriver durant la semaine prochaine, qui vous donneront approximativement, même pas approximativement, la date. Vous savez que pour certains, il y a une décentralisation pour les territoires d'outre-mer, et il y a aussi pour nos amis uniquement du Bénin et du Togo, une décentralisation à Cotonou. Par contre, tous nos amis de l'Afrique de l'Ouest, en passant par la Côte d'Ivoire, en passant par le Cameroun, par le Gabon et bien d'autres pays, Burkina, etc., sont malheureusement pour eux, pour cette année 2022, amenés à venir à Arcueil avec beaucoup de Parisiens et beaucoup de Métropolitains qui passeront ces examens jusqu'au 25 novembre. En effet, du 10 novembre au 25 novembre, c'est les dates prévues, avec un démarrage le 10 novembre, ou peut-être un peu avant, j'en sais rien, peut-être un peu avant, oui, le 8 novembre peut-être, et qui va se terminer avec la pause DEC. Mais il y a des examens oraux qui ont lieu le 14 novembre, c'est-à-dire le lundi qui précède les épreuves écrites, pour nos amis qui viennent de loin. En effet, nos amis qui viennent de loin sont convoqués à des dates proches de l'épreuve écrite, c'est-à-dire le 14, le 16, le 17 ou le 18, pour éviter des longs séjours qui coûtent très cher en frais d'hôtellerie et autres. En conséquence, tous nos amis étrangers seront amenés à passer autour des épreuves écrites. Qu'est-ce que c'est qu'une soutenance ? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne soutenance ? D'abord, les amis, votre dossier mémoire avec les clés USB a été envoyé ou est envoyé actuellement aux deux examinateurs qui ont la charge d'examiner votre mémoire et, bien sûr, de prendre le maximum de notes pour des gens sérieux pour arriver devant vous avec déjà des questions préparées. Ce que je regrette, c'est que depuis 2018, à la demande de M. Chatefaux, président du DEC, et qui sera probablement remplacé très prochainement parce que j'ai appris qu'il prenait sa retraite, m'avait demandé d'aller rencontrer le conseil supérieur service formation dirigé par Mme Nicole Caveillac de Toulouse et la directrice de formation qui est toujours la même, permanente du CNOC, Mme Dominique Michelis, et le directeur du cabinet de M. Tandé, à l'époque. Donc, j'ai été reçu par ces trois personnes à la demande de M. Chatefaux, qui a dit à ces trois personnes « Tison, il a beaucoup de choses à proposer, vous allez l'écouter, vous allez, s'il vous plaît, me faire un rapport. » Au cours de cette rencontre, j'ai insisté sur la notation du mémoire et de sa soutenance. Et j'ai considéré dans mes propositions, que vous recevrez également avec cette vidéo, que la rédaction du mémoire devait être beaucoup plus importante que celle réservée à la soutenance qui dure une heure maximum avec un exposé de dix minutes. J'avais donc fait une proposition qui me paraissait aux yeux de certains confrères ou collègues de l'éducation nationale qui préparent au DEC, avait eu leur avis très positif. Malheureusement, M. Chatefaux, qui a aussi son caractère, comme moi d'ailleurs, on a tous un caractère, mais ce n'est pas des caractères d'imprimerie, c'est un caractère avec un sens aigu de la responsabilité. M. Chatefaux n'a pas donné suite à mes propositions et a proposé un barème que je pourrais éventuellement aussi vous joindre à cette vidéo, un barème avec des lettres A, B, C, D, E, F, pour situer un peu, je dirais, le caractère très positif, c'est A, le caractère très négatif, c'est F. Et à partir du nombre de A et de F, le jury, par rapport aux items dévoilés par la proposition de M. Chatefaux, à travers les items proposés, on a la possibilité pour les membres du jury de tourner autour d'une note sur laquelle on se met d'accord, autant que faire se peut. Mais, personnellement, je suis un homme du chiffre et je ne suis pas un homme de lettres, si l'on veut bien faire cette comparaison. C'est-à-dire que moi, je préfère des barèmes avec des chiffres que des barèmes avec des lettres. Ça me paraît évident. Et je vais maintenant revenir à la préparation de cette soutenance. Ma préparation réside d'abord par une première rencontre avec le mémorialiste, rencontre au cours de laquelle, après avoir examiné son mémoire, sa notice et son 4-1 et avoir vu quand même les grandes parties de son mémoire, je propose à ce candidat, à ma manière, 10 minutes qui correspondent à l'exposé que je ferais si j'étais candidat pour ce mémoire. Ensuite, j'explique les parties d'une soutenance. Pour moi, une soutenance, c'est d'abord une dame ou un monsieur qui arrive devant une table derrière laquelle se trouvent deux membres du jury. Il y a une chaise qui est mise à votre disposition. Mais quand on arrive devant le jury, il y a deux messieurs, on dit « bonjour, messieurs » et non pas « bonjour » comme certains « messieurs les membres du jury », c'est complètement débile. On dit « bonjour, messieurs ». Si c'est une dame et un monsieur, « bonjour, madame », « bonjour, monsieur ». Si c'est deux dames, « bonjour, mesdames ». On attend qu'il demande de nous asseoir. Une fois qu'on a donc la position assise, il y a deux moyens. Il y a le moyen d'avoir son ordinateur avec un diaporama qui est prévu, mais par mesure de sécurité, compte tenu de l'éloignement quelquefois de votre ordinateur par rapport au jury, le moyen de bien lire l'ordinateur apparaît difficile pour les membres du jury. C'est pourquoi, même si vous utilisez votre diaporama par l'informatique, je vous invite à présenter un diaporama par papier en essayant d'être le moins volumineux possible, de faire, si vous voulez, deux à trois slides par feuille pour les remettre au jury pour ne pas que ça dépasse un volume de feuille qui peut quelquefois agacer le jury. Et ensuite, d'autres personnes ont réalisé en dehors de ce premier travail de diaporama une brochure qui, pour ceux qui seront avec moi, je présenterai des modèles de brochures qui ont pour but d'expliquer la méthodologie du candidat pendant des semaines qui ont réalisé ce mémoire et comment l'a-t-il réalisé. Vous verrez également ce que c'est qu'une belle brochure. Et je rappelle que le diaporama doit se décomposer en quelques slides avec quelques mots importants, mais jamais de copier-coller de votre mémoire, d'un paragraphe de votre mémoire qu'on colle. Ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire que, dans un premier temps, le premier slide doit correspondre à votre nom et votre région, pas votre adresse, votre région, Île-de-France, Poitou ou votre pays, Bénin, Togo, Cameroun, Maroc, Algérie, Tunisie, j'en passe des meilleurs. Tout le monde a, bien sûr, un domicile. Mais pas un domicile avec son adresse, c'est la région. Ensuite, vous mettez en grand, sur le premier slide, le titre de votre mémoire. Et le deuxième slide, c'est votre cursus académique et votre cursus professionnel. Dans ce cursus académique, on ne va pas reparler de son bac ou de son brevet élémentaire. On va voir toutes les missions ou toutes les formations, pardon, que vous avez suivies après le bac, c'est-à-dire les études supérieures. Sans rentrer trop dans les détails de l'école que vous avez suivie, vous avez obtenu un master, vous avez obtenu un DSCG, vous avez fait votre stage de trois ans dans un cabinet de 30 personnes sans donner de nom ou dans un cabinet traditionnel. Vous êtes aujourd'hui dans un cabinet plus UP sans donner de nom, avec un effectif plus important. Si, par exemple, vous travaillez chez un BIG, le jury n'a pas besoin, et quelquefois, il y en a qui sont contre les BIG, donc vous n'avez pas intérêt à donner le nom de votre cabinet, mais donner un peu son effectif qui est quand même plus grand que celui dans lequel vous aviez éventuellement fait votre stage. Donc ça, ça fait pour l'instant deux slides. Le troisième slide, c'est pourquoi vous avez fait ce thème de mémoire. Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce thème de mémoire ? Ça, c'est hyper important. Donc, vous donnez plusieurs raisons, peut-être. Exemple qu'on trouve souvent, c'est des dossiers de mon portefeuille en nombre non négligeable qui m'ont poussé à faire un mémoire sur un restaurant, par exemple, ou un mémoire sur la transition numérique. D'abord parce que j'ai eu des dossiers sur lesquels j'avais un travail important à réaliser. Et en faisant ce travail, parce qu'un bon mémoire, on le dit toujours, il doit s'appuyer sur un cas réel. Si vous inventez quelque chose, vous avez beaucoup plus de difficulté à faire passer vos idées à un jury qui se rend compte que, très vite, ce n'est pas un cas que vous avez l'habitude de traiter. Parce qu'eux, ils ont derrière le savoir, mais ils ont plus que le savoir, ils ont l'expérience. En conséquence, l'expérience permet de resituer plus généralement l'attitude d'un candidat qui n'a pas l'expérience et qui veut montrer qu'il a l'expérience. Alors, méfiez-vous. Si vous avez fait un mémoire, je dirais, qui est un mémoire inventé, c'est beaucoup plus difficile, à moins d'être très habile, c'est beaucoup plus difficile à faire passer ce mémoire auprès de jurys expérimentés. Ça, c'était le troisième, avec comme motif, je viens de vous dire, présence dans mon portefeuille de plusieurs cas. Ensuite, c'est l'idée qui a été développée par une rencontre avec un spécialiste. Il y a tout un motif ou des recherches personnelles qui ont abouti à trouver ce mémoire et le mettre en pratique dans des cas réels de mon portefeuille. Et quatrième slide, c'est l'ensemble de mes recherches scientifiques, c'est-à-dire toutes mes recherches que j'ai réalisées sur la toile, toutes les formations à laquelle j'ai participé, tous les webinaires auxquels j'ai pu participer en relation avec mon thème, et voir également toutes les vidéos sur les réseaux sociaux comme YouTube ou d'autres réseaux comme LinkedIn ou autres qui ont pu vous donner des informations ou des compléments d'informations pour servir l'aspect recherche scientifique du candidat. Et ensuite ? Et ensuite ? Ensuite, c'est le cœur de votre mémoire, c'est-à-dire votre mémoire, qui va être l'occasion d'apporter des apports dits techniques et des apports dits professionnels à travers votre plan de mémoire. Quand on dit apports techniques, ce sont des apports qui peuvent servir tous les collaborateurs des services comptables, mais pas forcément que des cabinets comptables. Donc, c'est tous des aspects sur, par exemple, un tableau ou un tableau de bord qui pourrait être repris par d'autres comptables que des cabinets comptables. Ça peut être une technique d'approche d'écriture comptable à travers votre pays que vous avez voulu montrer les liens entre des plans comptables SICOADA, par exemple, et le plan comptable français. Donc, ça, ça peut servir en apports techniques pour tous les comptables de toute situation dans lesquelles on doit faire une véritable comptabilité. Ça, c'est les apports techniques. Et ensuite, on a là ce qu'on appelle les apports professionnels. Le mot professionnel démontre que vos apports doivent intéresser dans ce domaine-là la direction d'un cabinet comptable. Donc, vos apports professionnels sont amenés à intéresser les experts comptables dirigeants d'entreprises par votre mémoire. Et à partir de là, les slides qui vont arriver, c'est la première partie de mon mémoire, dans lesquelles, première partie, on trouve peut-être deux ou trois chapitres. On ne va pas indiquer sur son slide et lire son slide, c'est un ridicule sans nom. Les gens savent lire et ce n'est pas la peine de lire à leur place. mais n'est indiqué que les mots forts qui vont servir à nourrir votre exposé et non des phrases toutes faites qu'on relit devant le jury. Moi, j'avoue, franchement, quand j'étais membre du jury et qu'on lisait ce diaporama, très vite, je m'énervais en disant, écoutez, mademoiselle, monsieur, nous savons lire. si c'est faire un diaporama et lire le diaporama, ce n'est pas ça qu'on attend de vous. Un diaporama, c'est un éclairage sur des mots forts, mais votre discours, il doit accompagner cet éclairage, c'est tout, mais vous ne devez pas noter tout sur le diaporama, ce que vous allez nous dire. Une fois que vous avez donc décortiqué votre mémoire en plusieurs parties, première partie, vous avez réservé un ou deux slides, selon l'importance des chapitres, avec les mots forts. Pour la deuxième partie, vous avez peut-être deux ou trois slides ou un slide, pour éventuellement certains en trois parties. Et ensuite, vous devez présenter une conclusion qui doit correspondre à trois objectifs. Cette conclusion de votre travail doit vous y avoir trois objectifs que je vais vous décrire. le premier objectif que vous écrivez en grand, les objectifs de mon mémoire, c'est que mon mémoire, premier objectif, doit servir la profession. Ça, c'est indispensable. Il ne faut pas que ce soit des choses qui existent, il faut que vous apportiez votre griffe personnelle qui servira la profession. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir faire des apports concrets, apports concrets, vérifiables, utilisables, mis en pratique. Et le troisième objectif, c'est le côté prospectif de mon étude en m'appuyant sur une citation qui n'est pas de M. Lionel Canési, mais qui l'a reprise voici quelques temps, qui disait, puisqu'il y a d'autres, je dirais, citations autour du temps, TEMPS, quand on dit « le présent est un cadeau », c'est vrai, parce que quand on parle, on dit « je lui ai remis un cadeau », on peut dire « je lui ai remis un présent », ça veut dire « cadeau » également. Donc, le présent est un cadeau. Certains brodent autour du mot « présent » qui est un cadeau qu'il faut profiter du temps présent, c'est vrai, mais dans l'optique de l'expertise comptable, nous devons nous orienter vers le futur, de plus en plus, comme le dit le président Canési. Et pour s'illustrer dans cette aventure, il dit « le passé est révolu, le présent nous échappe, vivons le futur ». C'est une citation qui pourrait être reprise en fin de parcours pour votre présentation de diaporama, mais en dehors de cette citation que vous avez pu dire sans pouvoir le mettre ou la mettre sur votre diaporama, vous pouvez trouver une citation qui est en rapport avec votre mémoire, qui peut provenir d'un acteur de votre pays, ou une citation qui caractérise votre pays. il y a des pays autour desquels comme la Chine, comme le Bénin, comme le Cameroun, comme le Maroc, comme tous les pays, ils ont des citations qui situent bien l'état d'esprit du candidat qui est là aujourd'hui d'origine X, Y, Z, ou alors une citation d'un président actuel de l'ordre ou d'un président de la compagnie nationale selon le thème choisi en rapport l'un avec le commissariat et l'autre en rapport avec, bien sûr, l'expertise comptable. Vous devez réfléchir à une citation qui va émouvoir, qui va faire sourire le jury et c'est important de pouvoir déclencher une attention. Une soutenance, vous le voyez à travers mes propos, c'est aussi un certain nombre d'intonations et non pas une récitation de choses qu'on a apprises par cœur. C'est d'un ridicule sans nom. Vous devez dans une soutenance vous comporter comme si vous étiez devant des clients et devant des clients vous ne récitez pas. Vous apportez des réponses avec des intonations, des éléments et je vais simuler une soutenance. Bonjour madame, bonjour monsieur, Francis Tison, je viens des Hauts-de-France. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon mémoire sur le rôle de l'expert comptable dans la création d'une entreprise de commerce traditionnel, mémoire que j'ai passée en 1971. Madame, monsieur, mon exposé se décomposera en quatre parties. La première, c'est un cursus académique dans lequel j'ai passé tous mes examens relatifs à l'expertise comptable à l'époque, puisque là c'était l'époque des certificats supérieurs et comme j'étais surveillant pour payer mes études, en même temps que je préparais mes certificats supérieurs, j'ai passé les concours pour être professeur, à la fois d'abord certifié et ensuite agrégé. Aujourd'hui, je suis donc amené à présenter mon mémoire après mes épreuves écrites. sur le plan cursus professionnel, j'ai une activité d'enseignant et une activité d'expert comptable stagiaire à temps partiel à l'époque, étant donné ma fonction de professeur où j'ai pu avoir donc un stage non pas de 40 heures à l'époque, mais un stage de 20 heures par semaine, plus mes cours que j'avais en tant qu'enseignant, ça faisait des semaines autour de plus de 50 heures à l'époque quand j'avais la double casquette d'enseignant et d'expert comptable stagiaire. Pourquoi j'ai fait ce mémoire ? C'est un mémoire qui en 1971 paraissait encore assez original et mon originalité dans ce mémoire, ça a été d'évoquer que l'expert comptable déjà en 1971 devait s'occuper non pas simplement de chiffres, mais devait s'occuper aussi de l'étude de marché, de l'étude de faisabilité d'une entreprise et grâce en France à des organismes comme l'INSEE, le CREDOC. Nous avions déjà de nombreuses informations sur toutes les activités commerciales vendues à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas Internet, je vous le rappelle, mais nous avions quand même des journaux que nous pouvions lire régulièrement comme les échos, la tribune et j'en passe et des meilleurs. Nous n'avions que la presse écrite pour nous nourrir d'informations. Mais j'avais plusieurs dossiers dans le cabinet où des gens étaient venus nous voir et l'expert comptable me filait souvent ses rencontres avec ces nouveaux ambassadeurs de l'entreprise et mon rôle était de leur parler de leur création, de voir leur motivation et de voir aussi leur business plan qu'on ne parlait pas comme ça mais qu'on appelait plan de marché, ce qui me permettait, voyez-vous, de pouvoir les aider avec un langage compréhensible car le rôle quand on a un prospect c'est de se mettre au niveau de ce prospect. Donc, l'étude de ce mémoire a été facilitée par la répétition qui m'était attribuée de rencontrer des prospects créateurs d'entreprises. Et à l'époque, soyons clairs, quand vous venez 50 ans en arrière que vous n'avez pas connu, la création était moins, je dirais, dangereuse. Les risques étaient beaucoup moins dangereux et très peu d'entreprises se cassaient la figure. Donc, j'avais une chance que j'étais dans les 30 glorieuses, comme le dit souvent la France, et que toute bonne création par des gens censés aboutissait à quelque chose de très positif. Ensuite, Madame, Monsieur, à l'époque, mais je vais me mettre comme si j'étais en 2022, j'ai fait beaucoup de recherches scientifiques, c'est-à-dire recherches sur la toile, recherches sur les différents réseaux Internet, et en particulier, voyez-vous, j'ai eu le plaisir de consulter les réseaux de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui a une commission formation extraordinaire, le Conseil national de l'ordre des experts comptables, qui a beaucoup de commissions qui font des enquêtes, des procès, des procès verbaux de réunions qui sont très intéressants. Je suis allé également visiter l'ANC, qui, quand on a un mémoire sur des normes, etc., nous nourrit beaucoup d'informations, et je suis allé voir aussi, mais là, c'était plus par curiosité que par nécessité, l'H3C, qui, pour des commissaires aux comptes, diffuse de nombreuses informations et publie ses commentaires sur les normes, etc. Par contre, voyez-vous, j'ai aussi été visiter le ministère de l'économie et du budget en France, j'ai été visiter les sites des syndicats experts comptables, il y en a deux qui sont très constructeurs et non pas démolisseurs, comme beaucoup de syndicats traditionnels, et qui offrent aux experts comptables ou aux experts comptables mémorialistes de nombreuses informations sur des thèmes, non pas simplement d'inscription à l'ordre, etc., mais sur des thèmes de réflexion, comme actuellement la transition numérique, comme l'épargne salariale, comme l'étude de marché, et j'en passe et des meilleurs. Ces syndicats ont des sources et des sites très performants qui renseignent également les candidats comme nous qui passons des mémoires ou qui passons d'autres épreuves par la suite. Si nous voulons persévérer après le mémoire d'experts comptables, certains s'orientent pour des gens qui aiment bien la recherche vers des doctorats qui n'amènent pas grand-chose au niveau de l'expertise comptable, mais pour certains ouvrent de nouveaux horizons vers la recherche, l'université et le monde qui peut intéresser bien sûr des gens qui ont soif d'apprendre tous les jours. Et ensuite, mon mémoire s'est orientée vers le cœur, le corps de mon mémoire par mes apports scientifiques et mes apports, pardon, mes apports scientifiques, je viens d'en parler, par mes apports techniques et mes apports professionnels. Pour dérouler ces apports, il est tout à fait simple de dérouler le mémoire à travers ces parties et les thèmes de chacune des parties, madame, messieurs, que je présente sur mon diaporama et qui s'éclaire par les mots forts, les mots clés qui accompagnent ma rédaction, qui accompagnent mon travail. Donc, voyez-vous, je déroule toutes les parties de mon mémoire en insistant sur les moments forts, car il est évident que je n'ai pas la prétention en dix minutes de tout vous dire, car je sais que vous avez lu mon mémoire et que vous avez probablement des questions à poser sur certaines parties de ce mémoire. donc, je dois vous dire, madame, monsieur, que pour la rédaction de ce mémoire, j'ai été passionné et pour moi, voyez-vous, le travail que j'ai effectué, je l'ai fait avec vraiment beaucoup de bonheur et j'espère peut-être, ça, je ne suis pas devin, beaucoup de réussite, mais ce bonheur a été guidé, voyez-vous, par un enthousiasme que j'ai eu de travailler sur ce thème et l'enthousiasme, je le dis souvent, parce que c'est une phrase qui m'est venue comme ça un jour, l'enthousiasme, c'est la levure qui fait monter la patte de la réussite, madame, monsieur. J'aime croire que la petite levure que j'ai apportée aujourd'hui devant vous me permettra éventuellement d'atteindre cette réussite qui est pour moi un objectif professionnel le plus important pour l'instant dans ma vie professionnelle. Je tenais, madame, monsieur, à vous remercier chaleureusement de votre attention et je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci encore, madame. Merci encore, monsieur. Voilà, madame, Hélène, une proposition. Qu'en pensez-vous, cher ami ? Vous m'entendez ? Moi, j'écoute. Oui, c'est super, super impressionnant. Je ne trouve pas d'autres mots, mais c'est super convaincant et ça attire beaucoup d'attention d'un biblique et ça donne envie de découvrir ce que vous avez écrit. Je n'ai rien écrit, je n'avais pas de papier. Non, non, mais ça donne envie, en fait, ça attire beaucoup d'attention et c'est impressionnant. Je suis contente d'avoir écouté, d'avoir la vidéo dans quelques minutes avec toi qui va pouvoir revenir. Donc, tu es d'accord pour dire que cette séance était nécessaire avant que tu as venu dimanche matin lors des soutenances. Ça ne compte pas. Le dimanche matin, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. C'est les rendez-vous individuels. En effet, je propose exceptionnellement cette année pour ceux qui vont m'écouter trois soutenances de 30 à 45 minutes. Ça fait trois à répartir entre la semaine prochaine et jusqu'au mois de novembre et toujours une soutenance la veille ou le matin même ou le matin même et la veille comme vous voulez, c'est vous qui décidez de refaire une soutenance de 10 minutes avec très peu de questions la veille mais éventuellement si ça ne marche pas je corrige et je vous demande de rectifier un certain nombre de choses. Mais la plupart du temps déjà avec trois soutenances et celles que vous avez écoutées le dimanche des autres ça vous donne envie de dire que je suis prête ou je suis prêt à affronter le jury qui sont deux clients importants mais qui ne sont que des clients importants et je dois avoir un langage qui correspond à celui du client et non pas à faire une récitation monotone. Vous avez vu toutes mes intonations que j'ai pu mettre dans un petit modèle mais je répète pour chacune et chacun pour ceux qui m'écoutent je fais les 10 minutes comme notre ami qui est là et d'autres amis qui sont là je les prendrai la première fois lors de la première séance et on passera peut-être un peu plus de temps la première séance mais je ferai mes 10 minutes à leur place et ensuite ils vont commencer à faire peut-être la première séance il y en a beaucoup qui essayent il y en a qui tiennent cinq minutes je vous le dis la première séance ils tiennent cinq minutes six minutes il y en a même qui ont tenu trois minutes après moi mais ça n'empêche pas que c'est très formateur et quand on fait la deuxième séance huit jours après où ça dépend de l'organisation et bien on est déjà meilleur et la troisième séance on est encore meilleur surtout qu'on a écouté tous les autres le dimanche matin c'est-à-dire on a vu 25 soutenances à la fin on a vraiment des modèles et puis après on peut participer aux questions puisque après Francis Tison il donne la parole aux autres aux autres mémorialistes et on se connaît tous à la fin les 25 on sait qu'Edouard il fait ça que Carole elle a fait ça qu'Hélène elle a fait ça qu'Abdel il a fait ça que Mia elle a fait ça on a on a vraiment un groupe et quelquefois on se retrouve à Arcueil ensemble puisque on est convoqué le même jour on sait qu'on a un rendez-vous tous les deux à 9h on arrive à 8h30 pour se rencontrer on prend un petit café ensemble on répète un peu en se disant Francis il nous a dit ça t'es d'accord il faut qu'on fasse attention etc et puis voilà et c'est comme ça que ça s'est passé si vous pouvez regarder ma vidéo hier soir du débriefing des DECVAE il y avait 15 candidats que je présentais vous pouvez vous rendre compte de l'ambiance entre les différents participants à mes cours l'ambiance pour moi ça fait partie de ma réussite car quand on a une dynamique de groupe tout le monde en profite des questions des collègues parce que Francis il n'a pas le monopole de toutes les questions il y a des amis lors des sessions précédentes qui ont posé des questions pertinentes bien souvent Francis comme il a l'expérience il sait poser les questions sur chaque thème dont la plupart allez 60% reviennent le jour de votre soutenance mais par contre il y a des questions auxquelles je n'ai pas pensé et que d'autres mémorialistes ont pensé pour Hélène pour Edouard pour Rimra et j'en passe et des meilleurs parce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans le groupe des 25 il y a à peu près la moitié d'étrangers qui viennent de beaucoup de pays africains mais il y a aussi des étrangers qui viennent du Québec et de la Chine à travers tous les continents bien représentés ça fait plaisir donc si vous avez des questions à poser et des contacts à prendre avec moi je vous rappelle mes coordonnées d'abord courriel vous avez francis minuscule point tison arrobas wanadou point fr c'est une première adresse je vous en donne une autre c'est dft minuscule collé dft minuscule point formation sans s arrobas gmail point com et puis si vous voulez me rencontrer sur skype en prenant rendez-vous mon adresse au skype c'est francis point tison le chiffre 2 collé à n minuscule francis en minuscule point avec le point le point comme vous faites un point un petit point tison tison minuscule et le chiffre 2 collé à 2 c'est à dire après n tout de suite vous mettez 2 c'est mon adresse skype qui vous permet de comme l'a fait certains de converser avec moi d'échanger on a mis que la vidéo sur moi-même puisque il y a la rgpd que je respecte donc il y avait des personnes qui vont m'écouter qui m'ont écouté s'il y a des questions à poser je vous écoute je vous ai donné et c'est vrai j'ai oublié de vous donner mon barème pour ces propositions exceptionnelles que je fais si vous prenez trois vidéos plus une et pouvoir assister tous les dimanches matin selon vos disponibilités à des séances d'autres collègues qui eux sont engagés dans un processus complet du DEC et donc le prix n'est pas pareil je propose pour trois séances plus une séance la veille je propose 500 euros qui est un tarif par rapport à mes fonctions mon tarif horaire quand je travaille c'est plus près de 200 que que 150 je vous le dis bon bref autre chose il y a des gens qui m'ont demandé s'ils ne pouvaient pas avoir plus que 3 alors j'ai réfléchi j'ai un tarif qui était à 2000 euros mais là il fallait s'y prendre un petit peu avant et ce tarif exceptionnellement parce que je suis plein de bonté cette année 2022 je propose 1000 euros pour des soutenances en quantité illimitée c'est à dire vous pouvez prendre 3 3 rendez-vous par semaine c'est le maximum plus le dimanche matin où vous serez là compétitive et compétiteur puisque là vous serez amené à faire aussi une soutenance puisque là si vous prenez une limitée vous participez le dimanche matin là je propose 1000 euros mais payable en plusieurs fois c'est à dire 1000 euros payables en 4 fois et 500 euros payables en 2 fois une première pour la fin du mois d'octobre et une seconde pour la fin du mois de novembre et ça c'est pareil pour les 1000 euros 250 euros fin octobre fin novembre fin décembre fin janvier ou 15 janvier parce que là le 15 janvier c'est la date à peu près que vous allez et je m'engage dans ces cas là pour le même service je m'engage pour 3 sessions consécutives je m'explique supposons que vous échouiez au mémoire vous aviez un contrat de 500 euros ben ce contrat se poursuit pour mai 2022 2023 pardon si vous repassez l'épreuve en mai 2023 et se poursuit pour novembre 2023 mais ensuite il s'arrête donc là voilà par contre si c'est 1000 euros c'est pareil je vous reprends en soutenance mais uniquement en soutenance là je ne refais pas le mémoire si vous me dites Francis compte tenu des critiques qui m'ont été faites sur le mémoire alors là je dis c'est un autre tarif là je ne peux pas je ne peux pas retravailler le mémoire à 500 euros ça c'est pas possible donc là je vous demande 2000 euros pour revoir le mémoire et là je redémarre 3 sessions avec 2000 euros parce que là vous avez changé de service et là je revois le mémoire avec vous et vous savez les amis que quand je m'occupe d'un mémoire et tous ceux qui vont être dimanche matin ils vont vous le confirmer sauf des gens qui n'ont pris comme service qu'après la rédaction de leur mémoire pour la soutenance mais pour tous ceux que j'ai accompagnés aux mémoires tous vous diront Francis il a relu 5 heures pour chacun d'entre nous tout notre mémoire en haute voix comme ici tout a été enregistré on a tout corrigé on a ajouté des focus à notre mémoire voilà comment je travaille c'est à dire c'est à dire que dans les 2000 euros je reviendrai sur votre mémoire mais qu'il y aura quelques corrections par rapport je dirais aux appréciations du jury on apportera les changements on fera une note préliminaire au prochain jury on étudiera ensemble si on reprend le même jury ou si on change de jury par rapport à votre ressenti et on est sûr et certain avec Francis de gagner le mémoire la prochaine fois donc je vous ai donné mes trois mes deux tarifs actuels pour les soutenances de mémoire 500 avec une limite 1000 euros sans limite et ensuite si vous êtes malheureusement parce que moi je n'ai pas été pour certains d'entre vous là je m'adresse à un public qui n'a fait que demander la soutenance si votre mémoire est vraiment considérée par le jury comme à refaire complètement là ce n'est plus les mêmes tarifs mais là je fais quand même un tarif qui normalement c'est 4000 euros que je demande pour le DEC complet c'est à dire les épreuves écrites et le mémoire complet notice etc alors que certains demandent 8000 euros et quand le gars échoue comme c'était le cas de plusieurs personnes qui sont venues me voir le gars qui a demandé 8000 euros qui n'est pas expert comptable qui n'a même pas le DSCG qui se mécoche il redemandait 8000 euros alors que le candidat avait eu 7 avec moi d'abord c'est 4000 euros pour tout et en cas d'échec à 7 là je serais malheureux je n'ai jamais connu ça je reprends le mémoire à zéro comme si je n'avais rien fait et on retravaille tout sans plus sans supplément sans rien voilà comment je travaille voilà je sais que je suis jalousé mais pourquoi j'ai 26 mémorialistes actuellement et peut-être 30 à travers l'inscription de certains d'entre vous c'est parce que d'abord je fais un travail qui paraît convenable quand vous voyez les appréciations que je peux recevoir de certains candidats diplômés et quand vous avez un gars qui relie votre mémoire de A à Z tout il met une demi-heure par 10 pages voilà comment je travaille donc en gros ça fait 5 heures par mémoire mais j'ai vu tout le monde donc vous imaginez le nombre d'heures l'avantage que j'ai par rapport à des coachs c'est que je suis en retraite active et j'offre vous avez vu 64 64 en dehors du week-end j'offre 64 rendez-vous possibles pour mes allez trentaines de candidats donc j'offre presque 2 rencontres par semaine avec tout ce qu'il faut pour gagner n'oubliez pas que le samedi et dimanche je ne compte pas les 64 heures et le samedi c'est pour les épreuves écrites et le dimanche c'est pour le mémoire et voilà et la semaine prochaine il y aura des séances parce que je dois partir dans le sud mais même si je suis dans le sud j'assume mes permanences peut-être pas aussi important j'ai besoin de me reposer aussi mais je serai à fond du 5 octobre du 5 novembre jusqu'au 25 novembre je serai 12 heures par jour à votre disposition entre le 6 novembre et le 25 novembre selon la date de convocation mais on l'aura bien avant et on pourra s'organiser voilà mesdames mesdemoiselles messieurs ce que je voulais vous dire en ce soir du 7 octobre où j'espère j'ai pu vous dire l'essentiel ai-je convaincu peut-être pas il y en a qui font du théâtre comme des coachs moi si vous trouvez que je fais du théâtre je fais du théâtre mais moi mon but c'est que tout le monde soit content au mois de janvier et que les sourires que les gens ont et les remerciements qu'on m'amène dans la foulée de la publication comme l'année dernière où j'ai eu 20 reçus sur 21 vous imaginez que pour moi c'est du bonheur qui n'a pas de prix je ne suis pas un gars qui cherche le fric principalement j'essaye de me faire payer normalement par rapport à mes compétences mais je n'ai pas besoin de ça pour vivre c'est ça que vous devez savoir donc en conséquence je le fais parce que j'adore je le fais parce que j'aime ce que je fais et quand vous aimez ce que vous faites ce n'est plus un travail c'est du bonheur alors j'espère partager ce bonheur avec vous je vous souhaite à tous de bonnes réussites de bonnes préparations avec vos différents partenaires si ce n'est pas moi les gens il y en a qui sont très compétents surtout j'ai dit choisissez des gens qui ont un CV que vous demandez dans lesquels on voit qu'ils ont été membres du jury mais ne prenez jamais de coach qui n'ont jamais été dans un jury c'est une catastrophe ces gens là parce qu'ils ne savent pas par rapport à d'autres comme moi et d'autres bien sûr comment ça se passe derrière le jury il y a beaucoup de choses que moi je sais que eux ne savent pas ceux qui se prétendent coach alors qu'ils ont eu le DEC en 2021 voire en mai 2022 et qui n'ayant pas de clients parce que bon ils ne sont pas forcément compétents ils essayent de se faire du chiffre d'affaires en se mettant en se mettant coach moi c'est plus mon problème vous comprenez j'ai une carrière de prof j'ai une carrière d'expert c'est plus mon problème je paye beaucoup d'impôts ça ne me dérange pas parce que l'impôt c'est fait pour être partagé avec des gens qui en ont besoin et j'avoue que quand je paye des impôts ça paye quelquefois un professeur ça paye quelquefois des gens qui travaillent pour l'état et je n'ai pas l'impression de payer mes impôts pour des sommes en l'air je considère que le devoir de l'impôt est un devoir à respecter et qu'un expert comptable doit trouver la meilleure solution pour son client pour payer le moins d'impôts possible c'est vrai mais il doit toujours se dire que l'impôt c'est une nécessité et que jamais un expert comptable ne franchira la ligne jaune et en conséquence je reprends une phrase d'un célèbre fiscaliste qui disait pour valoriser le rôle de l'expert comptable la fiscalité ne se subit pas mais se gère grâce aux experts comptables à très bientôt futur expert comptable merci de votre écoute et n'hésitez n'hésitez pas à diffuser cette vidéo si vous la trouvez intéressante à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021